Musique Bonjour les enseignants passionnés! Vous écoutez la première saison de Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon. Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous présentons humblement le tri de nos réflexions. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce quatrième épisode de Balado. Bien oui, déjà quatrième épisode. On regarde notre trip présentement. On voulait faire un épisode par mois. On y arrive, on y arrive. Là nous sommes dans nos installations vraiment, parce que le projet a pris place pendant un moment difficile de l'enseignement, pendant la grève. Mais là, le but c'était d'être à l'école, dans le local de Balado que nos élèves utilisent, avec le matériel que nos élèves utilisent. Et là, on y est, on va mettre une petite photo de ça, notre installation. Mais c'est là que ça commence. Mél, de quoi qu'on voudrait parler aujourd'hui dans ce quatrième épisode-là? Aujourd'hui, je pense qu'on est à un bon moment pour se demander comment on le vit au quotidien. On revient d'une semaine de relâche. On se dit comment on repart. Puis là, on réfléchit à nos activités qui s'en viennent. Comment on part avec nos cibles. Puis je pense que c'est ça que j'ai le goût de partager aux gens, parce que c'est beau parler des cibles. Mais ça se vit comment pour vrai dans une classe. C'est ça que j'aurais le goût de partager avec toi. Puis les autres. Je pense que c'est ça qu'ils aimeraient entendre. Tu sais, quand on va à une formation, on va mener la théorie, la théorie, on peut-être dans le pratique. Bien, c'est ça qu'on a le goût de faire aujourd'hui. Ça fait qu'on vous a dit comment on les présente dans la classe. Mais là, comment, c'est quoi nos choix d'activités et autres. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler de français. parce que le français, c'est notre matière préférée. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est notre matière préférée. Non, 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 non. On est plus du monde de maths. Mais on dirait que quand il y a quelque chose qu'on se sent moins à l'aise, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit plus. Exactement. On se remet en question. On travaille. Puis après ça, on chemine. Donc, on a travaillé beaucoup sur le français. Moi, en écriture, Mélanie, en lecture, même si on a fait un peu les deux pour se chevaucher, fait qu'on va vous montrer concrètement aujourd'hui comment on fait ça puis c'est quoi nos choix pédagogiques. Alors, Mél, veux-tu commencer en lecture? En lecture, dans le fond, on a instauré le carnet de lecteurs qui est pour moi une façon facile de suivre où mes élèves sont rendus en lecture sans avoir à leur imposer des textes, des questions, puis corriger à plus finir. Dans le fond, on en met au travail autonome régulièrement. Évidemment, je fais des lectures interactives puis dans leur carnet de lecteurs, ils ont à répondre à des questions. Souvent, moi, j'aime leur donner des choix parmi les questions suivantes, réponds à deux, trois, quatre, dépendamment du membre, pour qu'ils puissent choisir. On sait que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes aujourd'hui de pouvoir avoir des choix. Puis aussi parce que je veux les amener éventuellement, puis ça, c'est mon objectif, là, pour le retour en classe, je veux les amener à travailler peut-être les cibles qui ont le plus de besoin. Ok, intéressant, là, ça me parle, ça, les cibles qui ont le plus de besoin, parce que c'est ça le but, là. Oui, effectivement, parce que j'ai, dans ma réflexion cette semaine, j'avais fait une évaluation en lecture avec des questions tout à fait traditionnelles, puis je me suis rendu compte, quand j'ai fait le total de notes, parce que je suis revenue à mettre une note, ça arrive des fois, je l'ai transformé en couleur après, bien sûr, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas à mon goût. Je me suis dit, pourquoi mes élèves n'ont pas réussi comme je m'attendais? Et là, quand je me suis mis à me dire, bon, bien, c'est quoi les éléments que je m'attendais à ce qu'ils mettent en lien avec mes cibles, j'ai réalisé que sur les quatre cibles, bien, les quatre dimensions de la lecture, bien, il y avait des questions sur les quatre dimensions, mais j'en avais travaillé deux principalement. Dans les deux cibles que j'avais travaillé principalement, mes élèves réussissent très bien. Dans les deux cibles qu'on ne travaillait pas à cette séquence-là, bien, c'était moins bien réussi, même s'ils ont un bagage avec eux autres. Ce n'était pas des cibles qu'on avait travaillé depuis le retour de la quatrième année, là. Ça fait que je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils se souviennent de tout comme ça. Effectivement. Puis, je ne sais pas s'il y a des gens à l'université ou encore en formation qui nous écoutent. Puis, ce que tu as fait, là, le retour réflexif sur ton mode d'évaluation, sur tes cibles, bien, malgré tes quelques années... Un petit peu, quelques-unes. Oui, c'est ça. Plus que deux, mettons, années de carrière. Il y a l'une même, hein? Ce n'est pas pire comme chiffre, ça? Oui, c'est bon. Je ne suis plus dans 0,5 ans, mettons. Non! OK, c'est bon. OK. Un peu plus que cinq, là. Années d'expérience, bien, tu fais encore ce processus réflexif, là. Donc, bien, je trouve ça le fun parce que, oui, quand on faisait des évaluations de lecture plus traditionnelles, style ministère, c'est toutes les questions, toutes les dimensions de la lecture dans un gros texte. Mais on n'est pas obligé de toujours travailler de cette façon-là parce que c'est exigeant. Comme tu as dit, tu as deux cibles que tu avais travaillées qui étaient... Dans le fond, j'avais... Je peux comprendre une question... Bien, dans le comprendre, là, je peux trouver une réponse qui se trouve dans le texte, c'est que les questions de compréhension explicite, puis j'avais apprécié. Je peux apprécier une oeuvre littérale. OK. Donc, tu avais travaillé ces deux-là, les autres un peu moins, mais c'est quand même un bagage, l'élève devrait être capable de répondre, là. Il a déjà vu ça dans son parcours scolaire. Mais dans le fond, c'est ça. Tu avais ces cibles-là, mais as-tu trouvé ça plus difficile, mettons, quand, là, tu arrives à faire des rétroactions aux élèves, que ce soit clair, puis que l'élève sache sur quoi travailler ayant eu toutes les dimensions de la lecture dans ton évaluation? Je ne sais pas si tu me suis, là. Oui, je te suis. Bien, dans le fond, ce que j'ai été obligée de faire avec mon évaluation, puis c'est un peu... On en a parlé pendant la relâche d'envoyer mon travail, là, c'est que je m'en suis à sortir les éléments observables. Qu'est-ce que j'ai pu observer dans mon évaluation qui était en lien avec les quatre dimensions de la lecture? Parce que j'essayais de faire une rétroaction qui serait claire et complète pour mon élève. Fait que c'est beau lui dire, bien, tu as manqué la question, mais comment il peut s'améliorer? Bien, je suis allée chercher des éléments qui étaient observables. Je te dirais que quand on parle de questions d'appréciation, d'interprétation et de réaction, c'est quand même facile d'aller chercher, d'aller faire une rétroaction à l'élève. Mais quand on parle de questions de compréhension, c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est là que j'ai travaillé le plus. Parce que tu l'as trouvé ou pas, là, je veux dire, la réponse, là, si c'est du repérage, exemple. Oui, bien, toi, en quatrième année, vous êtes beaucoup dans le repérage, mais je me suis rendu compte qu'en cinquième année, ça va plus loin que ça. C'est d'utiliser des mots dans le texte qui m'ont aidé à trouver la réponse. Fait que des fois, dans mon élément observable, c'est de dire à l'élève, bien, cette réponse-là, est-ce que tu connaissais le synonyme qui venait juste avant ou juste après qui te donnait l'indice que? Parce que dans notre texte, on parlait d'une paroi rocheuse dans une montagne, mais l'élève qui n'était pas capable de faire le lien entre paroi rocheuse et montagne parce que dans son vocabulaire, ce n'était pas acquis, bien, lui, c'est sûr qu'il a travaillé de connaître le vocabulaire du texte et non de dire je ne l'ai pas trouvé dans le texte ou je l'ai trouvé. OK. Fait que là, comment, bien, concrètement, comment l'élève pourrait, c'est quand même la question qui tue, comment l'élève pourrait travailler ça? Qu'est-ce que tu lui dis dans le fond, là? Hé, il faut que tu travailles le vocabulaire, toi, hein? Bien, moi, je pense que j'irais dans nos stratégies, là. Quand j'ai un mot que je ne connais pas, qu'est-ce que je peux faire? Quand je repère dans mon texte que le mot que je ne connais pas, c'est quoi mes stratégies pour aller le trouver? En cinquième année, on a beaucoup les mots de substitution. Fait que qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu le sens rendu là? C'est-tu? Parce qu'il y avait un mot qui remplaçait un autre mot comme un pronom, puis je n'ai pas compris ce pronom-là, puis on a des exercices beaucoup, on les travaille, ces stratégies-là, en classe, là. Il était comme inclus dans nos cibles, les stratégies, mais j'irais les renommer à l'élève, pour dire la stratégie que tu devais utiliser à ce moment-là, c'était le mot substitut, parce que lui, il remplaçait lui. Fait que c'est de travailler peut-être en ce sens-là avec eux autres dans leur stratégie, là. Fait que globalement, la cible serait « je peux comprendre… » C'est « je peux répondre à les questions de compréhension explicite. » OK. Puis les éléments observables liés à ça, fait que c'est « comment que je peux faire ça? » Bien, il y a plusieurs façons. Puis là, c'était… Bien, là, j'ai mis « utilisation d'un synonyme. » Exact. Donc, il m'a référé au synonyme du mot, m'assuré que je les comprends. « Quoi faire quand je rencontre un mot nouveau? » Ça, c'était beaucoup. La stratégie à utiliser aussi, là, quand je rencontre un mot nouveau, qu'est-ce que je peux faire pour trouver la signification? Fait que ma rétroaction pour l'élève, elle irait vers là, là. OK. Fait que parce que pour l'élève, là, je peux comprendre les informations explicites ou quelque chose comme ça. Même si on a mis « je peux » en avant. Sérieusement. Hein, c'est le piège qu'on a, là. « Hé, mais j'ai mis « je peux », il me semble que c'est clair. » Non, c'est pas clair encore. Fait que comment tu peux y arriver? Puis on ne peut pas faire 72 cibles de lecture non plus. Là, on y arrive il y a différentes stratégies qu'on travaille. Fait que la cible de « je peux comprendre », bien, c'est quoi les éléments observables? Je pourrais avoir les idées aussi du paragraphe que je pourrais aller chercher, des choses comme ça. Bien, si on a un récit, ça peut être le rappel de l'histoire, donc de connaître mon schéma de récit. D'ailleurs, dans cette évaluation-là, on demandait quel élément déclencheur. Fait que dans une des rétroactions que je fais à mon élève, c'est peut-être que tu aurais pu utiliser un schéma de récit pour aller écrire tes mots-clés pour faire le fil de ton récit, comme on fait en écriture, mais là, en lecture, pour que lui, quand il demande c'est quoi l'élément déclencheur, bien, il l'a déjà mis en schéma son récit, donc ça l'aide à aller chercher son information. Donc, c'est ça, puis c'est tous des cibles de compréhension. Tout à fait. Dans le fond, je l'ai mis dans les éléments qu'on appelle observables maintenant pour nous, pour dire à l'élève, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que tu aurais pu faire pour y arriver? Bien, c'est ça, puis c'est là qu'on était, tu sais, on avait fait des cibles, on était fiers, on a toutes nos cibles, puis là, comment on fait pour savoir si l'élève maîtrise, comment on fait pour lui dire voici ce que tu as à travailler dans nos rétroactions, on trouvait que ça manquait un petit peu de clarté, puis c'est comme là que tu as découvert, bien, découvert, tu es retourné sur une ressource. Bien, j'ai fait une recherche de ressources parce que depuis le début, on parle de François Massé en lien avec les cibles. de François Massé n'a pas tant de publications ouvertes à tous, le public, il faut assister à ses formations pour avoir comme le contenu de ce qu'il y a à dire, puis en cherchant, en mettant beaucoup de mots dans mon moteur de recherche, je finis par tomber sur un site qui est fait par le C-TRAC, qui lui, c'est basé sur la formation de François Massé, sur ce qu'il dit, puis il est cité dans leur site. Ça fait que là, c'est sûr que moi, ça m'a accroché parce que j'avais accès à lui par la bande et j'ai trouvé une mine au trésor sur notre réflexion que nous, on essaie d'avoir puis des réponses qu'on essayait d'avoir là-dessus. Ah, super. Ça fait que c'est là que le terme élément observable nous est venu. Ça fait que comment on peut voir si l'élève maîtrise la cible, bien c'est avec ces éléments observables-là. Donc, je pense que le carnet de lecteurs, c'est un bon contexte. Bien, moi aussi, je l'utilise beaucoup en quatrième année dans mes ateliers de la semaine, ils ont toujours quelque chose en lien avec la lecture. Ça fait que ça peut être, j'avais quatre albums technos. Donc, sur, dans le fond, l'utilisation de la technologie, les dangers, tout ça, un petit peu. Puis, il y a un choix de C1, ça fait qu'on parlait de choix. Puis là, ils devaient me faire leur appréciation en lien avec les critères qu'on avait dit. Ça fait que dans mon appréciation, ça me prend deux arguments. Je dois prendre position. tout ça. Ça, c'est nos éléments observables. On disait tout à l'heure que pour l'appréciation, c'est plus facile de nommer à l'élève parce qu'on leur dit depuis le début, tu dois donner ton opinion observable. Tu dois nommer deux, bien, tu dois te baser sur deux arguments ou deux critères pour donner ton appréciation. Puis, tu dois te baser sur toi ou sur le texte. Ça fait qu'on les zone aux éléments observables facilement dans cette composante-là. Je te dirais que c'est là en compréhension que c'était plus difficile. Oui, parce que, tu sais, en appréciation, bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à l'élève, bien, il te manque tel élément. Tu sais, pour atteindre la cible, là, tu sais, si j'y mettais jaune l'élève, là, bien, c'est pas une rétroaction, ça, c'est une note finale, là, tu sais, c'est une cote finale, pas une note, c'est une cote finale. Là, je lui dis, il te manque tel élément. Ça fait que là, l'élève doit aller retravailler, mais en appréciation, réagir, c'est facile, là. Il te manque un argument, bien, basé sur tes intérêts personnels ou sur quelque chose que tu as vu dans le texte, bien, là, l'élève, c'est comme facile pour lui d'aller ajouter cet élément-là. D'améliorer sa réponse. Ce qui, en compréhension, si je veux dire, tu ne l'avais pas trouvé, bien, là, ici, tu aurais dû utiliser telle stratégie pour arriver à aller trouver cette réponse-là. Bien, il ne peut pas vraiment améliorer sa réponse. Elle a la réponse. Ça serait dans un autre contexte. Ça fait que, des fois, bien, comme un contexte, comme apprécier, réagir, bien, c'est encore plus gagnant parce que l'élève a la chance de se reprendre puis de s'améliorer, là. Exactement. Aussi. Puis, ce que j'avais le goût de faire, là, dans notre carnet de lecteurs, c'est ce que je vais essayer dans les prochaines semaines, c'est peut-être de prendre une note à mon élève pour des questions de compréhension ou, justement, d'interprétation. C'est ce qu'on a parlé entre nous deux, en dehors de notre balado. C'est plus difficile d'aller se reprendre, mais de lui noter dans son carnet, bien, le prochain coup que tu as un choix à faire de questions, j'aimerais ça qu'il m'en prenne deux en compréhension puis deux en interprétation. Comme ça, son choix est moins, il y a moins de choix, mais nous, ça nous permet de voir s'il retravaille ses cibles puis d'aller voir, là, est-ce qu'il a tenu compte de notre rétroaction, là. Oui, puis, il y a un autre contexte, aussi, que j'aime. Mettons que là, on va en compréhension parce que là, on dit la rétroaction en compréhension, bien, là, elle peut être quoi? On avait, bien, on a Infojeune qui sont des articles, là, qui sont mis régulièrement sur des sujets en lien que les élèves peuvent comprendre. Sur l'actualité. L'actualité, exactement. Puis, il peut y avoir une banque de questions, là. Là, on trouvait des fois que c'était difficile. En tout cas, surtout moi, en quatrième, le niveau était peut-être difficile, mais en même temps, les textes sont pertinents et d'actualité. Fait que j'utilise un texte comme ça. Je vais, à partir de leurs questions et moi, bâtir, mettons, cinq questions de compréhension. Je les mets dans Formative. Donc, Formative est une application création de questionnaires et autres. Où est-ce qu'on peut mettre des rétroactions et autres. Fait que l'élève va avoir sa rétroaction de dire est-ce que j'ai réussi la question ou pas immédiatement en le faisant. Puis, on peut ajouter un élément de rétroaction après. Bien, pour trouver la réponse, tu aurais pu aller chercher, exemple, tel synonyme à ce moment-là. Fait qu'on peut le dire à l'élève parce qu'il serait difficile pour lui d'améliorer. Tu ne l'as pas eu, trouver une autre réponse, bien là, à un moment donné, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, mais si l'élève, il y a ici la réponse à la fin puis comment, ce n'est pas juste la réponse, comment il aurait pu aller la chercher, avec quelle stratégie, bien, il y a sa rétroaction qu'il pourrait refaire dans un autre contexte prochainement. Et même dans Formative, ce qui peut être intéressant dans les paramètres formés, les autres qui appellent ça l'indice, la rétroaction, on pourrait aller mettre en indice à l'élève le mot parois est synonyme de montagne parce que lui, sa question, il apparaît rouge comme de quoi il n'a pas la bonne réponse puis il peut aller la réessayer avec l'indice puis nous, on le voit le nombre d'essais qu'il a fait. Est-ce qu'il a pris l'indice puis est-ce qu'il a recorrigé sa réponse? Là, on peut même voir s'il a tenu compte de notre rétroaction dans le fond. Exactement. Puis là, après, tu pourrais aller mettre ta cible. Il a été capable avec la rétroaction par lui-même, autonome, d'aller changer sa réponse. Dans le fond, je pense que c'est un contexte de fun que Formative, une application comme ça nous permet parce qu'en réalité, je ne pourrais pas dans le quotidien avec 26 élèves si je leur fais faire ça en format papier, ma rétroaction va venir tard. L'élève doit revenir quelques jours après sur ça pour modifier sa réponse. Il fait live, puis là, il a sa rétroaction, il essaie d'améliorer puis à la fin, au pire, s'il n'arrive pas, il va avoir la vraie réponse. Tu peux choisir quand il a fini, quand il a soumis le travail d'y mettre les réponses avec le pourquoi, les éléments. Il peut retourner voir. Il peut comprendre. La semaine suivante, il faut que ça soit retravaillé pour qu'il ait la chance de l'appliquer à ce moment-là. Comme tu dis, tu peux aller voir dans ton portrait les élèves qui ont eu plus de difficultés, qui ont eu besoin des astuces, des rétroactions plus régulièrement. Moi, je trouve que quand on travaille dans le formatif et que ça leur donne tout de suite la réponse à savoir si elle est bonne ou pas, on va chercher plus d'engagement auprès de nos élèves. Je vois vraiment plus d'efforts que quand je leur demande de l'écrire et qu'ils ne savent pas. Parce que dans le formatif, on peut le faire comme papier. C'est ça que j'ai fait dans la dernière évaluation sur laquelle j'ai porté une réflexion. Ça ne leur donnait pas la réponse tout de suite. C'est moi par la suite qui est allée la revérifier. Mais là, aujourd'hui, je ne peux rien faire avec ça. Ça fait son parti en vacances. Je ne peux pas revenir là-dessus. Mais en mettant l'option, ils peuvent voir tout de suite si la réponse est bonne ou pas. Je trouve que l'élève est plus engagé parce que s'il n'a pas son rond vert, il va venir chercher la réponse, il va venir chercher l'aide pour réussir à l'avoir son rond vert parce qu'il ne veut pas terminer son formatif avec trop de ronds rouges. Ça, je pense qu'on va chercher plus leur motivation aussi. Oui, puis en voyant le nombre de fois, le nombre d'utilisation d'indices, même si à la fin, il y a la bonne réponse après plusieurs étroisées, après ton aide, tu le sais. Puis je pense que c'est bien plus gagnant que l'élève ait compris à la fin, qu'il ait trouvé la réponse que de juste savoir qu'il ne l'avait pas eue. Puis là, en grand groupe, mettons, une semaine plus tard après que tu l'aies corrigé, tu donnes les réponses en le redisant. Je pense que c'est moins gagnant pour l'élève, selon moi. Ça fait que rapidement, on est là en 2024. Aussi, oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut s'adapter justement à ces élèves, à cette clientèle-là qui sont nos élèves maintenant, qu'ils ont tous, tout de suite maintenant. Ça fait que je les comprends. Aussi, même moi, si j'ai un questionnement, habituellement, si c'est en rapport à la pédagogie, j'appelle Charles tout de suite, j'en veux ma réponse tout de suite. J'attends pas. J'attends pas de voir à l'école. Tu sais que je vais travailler le soir même pour essayer de la trouver. C'est ça. Un petit texto. Hé, Charles, je suis en train de penser à ça. T'en penses quoi? Je suis-tu correct? Je suis pas correct? Puis on le fait nous autres en tant qu'adultes parce que c'est ça notre vie maintenant. On n'attend plus pour aller à la bibliothèque dans trois semaines chercher notre information. Maintenant, on a besoin de le savoir puis les élèves sont comme ça. Fait qu'effectivement, tu l'as bien dit tantôt, ils sont plus engagés. C'est ça qu'on veut faire. Engager nos élèves dans leurs apprentissages. Fait que lui-même, il voit comment il peut s'améliorer tout de suite. Puis là, peut-être que tu en feras une papier ou formative classique. Puis là, toi, tu vas regarder sans rétroaction maintenant depuis plusieurs fois qu'on se pratique. Il est rendu où l'élève à ce moment-là? Mais d'après moi, il s'améliorait là. Oui. Mais tu vois, avant qu'on parle, parce que j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu fais en écriture, pour boucler notre boucle, suite à cette évaluation-là, moi, je vais faire une rétroaction aux élèves. J'ai préparé une rétroaction déjà prête pour eux. On va faire un retour. Puis je me suis dit, pour être sûre de ce que je veux mettre, parce que là, le bulletin s'en vient, je veux mettre une cible. Oui, ça arrive. Je vais aller, on a décidé avec ma collègue qu'on allait faire des entretiens de lecture. Donc, on ne verra pas tous nos élèves en entretien de lecture parce que déjà, dans cette évaluation-là, il y en a qu'on est capable de dire « Hey, la cible est atteinte là ». Puis plus qu'à tête, elle est en plein dans le mille. Ça me donne quoi de me rassoir avec lui pour vérifier une autre fois. Absolument rien. Il y en a que, quand je fais mon bilan, mes rétroactions sont toutes sur les questions d'interprétation. Quand je vais le rencontrer en entretien de lecture, il va me faire son rappel de texte qui va me permettre de vérifier sa compréhension qui est dans la dimension de comprendre. Puis après, je vais aller poser une ou deux questions d'interprétation pour voir il y en a où maintenant que j'ai fait ces rétroactions. Mais l'autre après, lui, c'était peut-être l'apprécier que ça allait pas. Ça fait que là, dans mon entretien, je vais cibler les questions d'apprécier parce que là, je suis rendue à la fin de mon étape puis je veux aller mettre où ils sont en ce moment, où ils sont rendus. Ça fait que c'est un peu notre planning pour les prochaines semaines. Je pense que c'est une autre pratique gagnante, l'entrevue. Je la trouve le fun en lecture. On connaît le dépistage, pas mal tout le monde, mais il n'y a pas juste le dépistage. On peut faire des entrevues en lecture sur ce qu'on a le goût en quelque sorte, comme cible, pour voir l'élève. Tu l'as bien dit, 26, ce n'est pas toujours possible, mais on peut cibler ceux qu'on se pose des questions qu'on n'est pas sûr ou qu'on voudrait faire progresser en contexte 1 à 1. Donc, oui, j'aime ça. On a vu en résumé le carnet de lecteurs qui peut être le fun pour travailler chacune des dimensions différentes, séparément. Dans le carnet de lecteurs, on inclut des différentes activités comme la lecture interactive, comme une lecture personnelle. Tu as fait des choix et ils vont répondre à des questions comme un peu formule carte à tâche. On utilise beaucoup aussi une autre en cinquième, le Télé-Québec en classe, où il y a une animation d'un livre en avant et il y a des questions à répondre au fur et à mesure. Ils nous laissent des traces dans leur carnet de lecteurs. Le carnet de lecteurs, c'est notre façon de récolter les traces, mais je cache en arrière de ça beaucoup d'activités différentes. Exactement, ce qu'on a fait. Ça permet d'accumuler des traces rapidement, selon moi. C'est moins long à corriger. Donc, l'élève, ce n'est pas juste parce que je n'aime pas ça corriger et je veux me trouver des façons d'éviter ça. C'est que plus c'est rapide, plus l'élève a une rétroaction rapide. Tu sais, je t'entends dire ça et tu me fais penser que dans mon quotidien, moi, je l'aime, le carnet de lecteurs parce que c'est rare que je le ramène chez nous. Je le fais live avec eux autres. C'est sûr que quelqu'un qui ouvre un carnet de lecteurs de mes élèves, des fois, il va se dire c'est quoi ces notes-là dans la marge, mais moi, c'est des petites notes parce que j'ai fait une rétroaction verbale. Il me le montre. « Madame Élie, ma réponse en appréciée est-ce correct? » Je vais dire, « Ah, parfait, regarde, tu as donné ton opinion. Je vois un critère qui me dit que tu as apprécié le texte, mais tu as oublié d'en mettre un. » Dans la marge, moi, je lui écris « Ajouter un critère » et lui, il repart avec ça et il l'améliore. Je l'ai fait live avec lui. Je me suis pris une petite note et après ça, quand je vais relire son carnet de lecteurs, je vais voir « Il a-tu ajouté son critère ou il ne l'a pas ajouté? » Ça me permet d'aller voir s'il a tenu compte de ma rétroaction, mais je ramène fois cinq cahiers des fois, mais cinq plus lents à la fin qui n'ont pas de temps de terminer ou finalement, il faut que j'en occupe quelques-uns et je n'ai pas vu les cinq derniers, mais pendant qu'ils travaillent, je circule et je fais mes rétroactions. Oui, puis moi, je leur demande après, on utilise Showbiz qui est comme une sorte d'application de portfolio de partage d'activités comme Classroom, mais je leur dis, « Mais moi, une photo. » J'ai fait une activité en lien avec ça, « Mais moi, une photo. » Ça fait que si je n'ai pas fini, à la maison, je n'ai pas traîné mes cahiers. Ça, ça me pue au nez, moi, traîné mes cahiers. De toute façon, je dis aux élèves, « Mon bureau, c'est un trou noir, mais pas de cahier là, pas de feuille, ça va disparaître. » Hé, tu as relé mon expression. Bien oui. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble, Mel. Donc, je ne traînais pas le cahier, c'est sur mon iPad, j'ai juste ça, je peux en faire deux, trois ici et là si j'ai besoin, même pendant les récrets. Donc, oui, donc, l'entrevue aussi. Oui. Si on résume tout ça, l'entrevue est une bonne façon. Puis là, je vais explorer après la relâche, c'est dans mon processus, au niveau de la discussion plus. Donc là, j'ai fait mes profils de lecteurs, les élèves qui ont des goûts plus des livres d'adrénaline, intellectuel, au niveau des émotions, donc leurs intérêts. Puis là, ils m'ont fait ça dans un Google Form. Là, je vais leur proposer des lectures. On va faire un 5 à 7 de lecture. Idée de Zoé Blais que j'ai interviewé donc le mois passé, en anglais intensif. Donc, quand je disais qu'il y avait des bonnes pratiques. Donc là, ils vont avoir des lectures comme ça, ils vont en choisir. Puis après ça, en regroupement d'intérêts, ils vont parler de leur lecture, ils vont faire des appréciations, ils vont démontrer leur compréhension et autres. Je peux leur demander de s'enregistrer, je peux circuler, tout simplement prendre des traces de ce que j'entends, de ce qu'ils discutent. Ça me fait d'autres traces en termes de discussion que comme tu dis, on fait live dans la classe pour une refaire après. Tu sais, tu me fais penser quand j'ai lu beaucoup sur la lecture pendant la relâche puis plusieurs personnes soulèvent le point que nous, en tant qu'adultes, quand on lit, on ne lit pas pour remplir un questionnaire. On lit pour le plaisir de lire. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a lu un bon texte? Bien, on a le goût d'en parler avec quelqu'un d'autre. Tu te dirais, j'ai lu ce livre-là, il était bon parce que telle, telle, telle chose. Tu as-tu le goût de le lire? Quand la personne va le lire, tu vas dire, tu as-tu aimé ce passage-là? Ça fait que c'est ça, la vie d'adulte, c'est ça qu'elle nous sert la lecture. C'est pour ça qu'on aime lire pour pouvoir en discuter avec les autres. Ça nous fait penser, nous, on rentre dans notre projet en quête puis on fait justement, là, les élèves vont lire le même livre mais on devra en discuter ensemble. Ça pourrait être qui le meurtrier? C'est qui les suspects? C'est quoi nos indices? Ça fait que là, on est dans notre compréhension mais on va y aller en discussion aussi parce qu'on ne veut pas toujours écrire parce que ce n'est pas ça la vraie vie non plus. On ne lit pas pour répondre à des questions. Je pense qu'en lecture, on vient de faire le tour du triangle, des types d'observations, discussions, productions, où est-ce qu'on peut aller? Les types de traces. Oui, tout à fait. Dans le fond. Donc, on ne s'était pas dit qu'on allait faire ça mais en se parlant, on se rend compte que finalement, on était quand même sur la coche là-dessus. Bon, je pense qu'on va arrêter ça là. Écoute, on s'était dit que c'était 30 minutes notre balado environ. Là, on arrive à 25 minutes si on fait écriture. Écoute, on n'est pas sortis du bois. Donc, c'est ça. Ça va être la fin. En tant que consommateur, je trouve que 30 minutes, c'est quand même bon. Donc, on va dire que cet épisode-là, partie 1 en français, va être sur la lecture. Et puis, le mois prochain ou dans quelques semaines, on pourra diffuser partie 2 qui sera écriture. Donc, on fera à ce moment-là peut-être à brûle pour poing, tout simplement. Alors, merci pour votre écoute encore, puis n'invitez pas à nous suivre. N'hésitez pas, en fait, à nous suivre sur les différentes plateformes, à communiquer avec nous. Il y a plein de gens qui nous posent des questions, qui nous font des partages sur les cibles. Donc, quels échanges incroyables. Donc, merci beaucoup et on se dit à une prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501